Moi, je voulais faire des booms. Moi, j'avais envie de faire des booms quand j'étais gamin. Je voulais faire des karaokés, des booms, des trucs... J'avais prévu d'inviter des gens pour mon anniversaire et de faire une espèce de boom, de faire chanter à tous mes amis un morceau différent, tu vois. J'avais prévu que ma copine Laura, elle allait chanter The Locomotion de Kylie Minogue. Moi, j'avais prévu de chanter la bande-barque, tu vois. Ça s'est jamais fait, mais... Pourquoi ça s'est jamais fait ? Et puis, j'étais pas invité au boom, moi, j'étais pas populaire à cette époque-là. J'étais un peu un clown de la classe, un peu... Qui craint un peu, quoi. Un peu, genre, il nous fait marrer, mais on n'est pas potes avec lui en public, tu vois. C'est un peu plus tard que je suis devenu un cool kid, entre gros guillemets, mais j'étais pas invité au boom. Ça me rendait triste, d'ailleurs. Ça me rendait triste. Mais là, on revient à ce que tu disais un peu sur le caractère social et un peu mondain de la fête. Déjà, c'était le cas, en fait, avec le boom. Et peut-être que je suis beaucoup sorti par la suite pour prendre ma revanche sur les booms auxquels j'étais pas invité. Peut-être. C'est intéressant, ça. La lecture psychanalytique de la trajectoire de DJ. Absolument, absolument. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, l'autre jour, au book club, à l'entrée, on m'a quand même dit... « Bonjour, monsieur, vous venez pour quoi ? » Et j'étais genre « Je suis attendu, j'ai pas su quoi dire, je me suis senti mal. » Je me souviens aussi d'un bar, et là, on est en pleine période TTC, tu vois. Et il y avait un espèce de bar un peu beauf, un pub à Odéon. Et je sais pas comment on se retrouve après une bouffe quelque part dans le quartier, avec des amis. On se retrouve et on veut boire un dernier verre quelque part, et il n'y a que ce truc-là d'ouvert. Et on se dit « Ok, on va aller boire un coup au pub, dans cette espèce de pub à Odéon. » Et j'arrive avec mes copines devant le pub, et j'avais un pantalon en velours Ralph Lauren, avec des petites scènes de chasse brodées dans le pantalon. Donc c'est cool, c'est un truc qui coûte une fortune en plus, tu vois. Pour moi, j'étais méga bien sapé. Et le mec, il m'a dit « Ah non, vous pouvez pas sortir en pyjama, monsieur. » Il a pas voulu me faire rentrer, il savait pas qui j'étais. Le mec, il a pris ça pour un pyjama, quoi. Et il m'a dit, il m'a fait comprendre que j'étais pas le bienvenu dans son pub méga classe. Et là, j'ai ressenti une sorte de... Un petit truc un peu bizarre dans mon cœur, un petit truc de... Ça m'a ramené au boom auquel j'étais pas invité quand j'étais petit. Une blessure rouverte. Ouais, ça a réouvert une petite blessure, mais je me suis dit « Ah, c'est pas grave. »